Bonjour à tous, Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars, depuis ce matin, l'île Maurice est complètement fermée, plus aucun vol, plus personne ne peut y rentrer, qu'il soit mauricien, résident, touriste, c'est terminé. Trois cas déclarés à Maurice, dont un qui est rentré le 7 mars, donc on peut déjà être certain qu'il en a contaminé, je ne sais pas, au moins une dizaine, une quinzaine de personnes, il était à des funérailles, a priori il est décédé ce matin, ce monsieur, 59 ans, un mauricien qui venait d'Angleterre, donc je pense que sur l'île, il y en a déjà beaucoup, on assiste à une ruée dans les magasins, les écoles sont fermées depuis ce matin, jusqu'à nouvel ordre, bon voilà où on en est pour Maurice, je pense qu'on va vivre les mêmes choses qu'en Europe, avec peut-être la différence que le virus est censé ne pas aimer le chaud, et comme il fait très beau et très chaud, là, de ce côté-là, on a peut-être une petite chance. Bref, je voulais aujourd'hui vous parler du phénomène qui est totalement lié à celui-là, c'est qu'on l'air de ne pas trop connaître nos gouvernants, pourtant c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, ça s'appelle l'arithmétique. Et l'arithmétique, c'est de comprendre comment est-ce qu'un virus, par exemple, qui se propage à une certaine vitesse, donc à un certain pourcentage de croissance, eh bien ce que ça représente, quel est le temps qu'il faut pour que ça double, et ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, quelque chose qui double, c'est que vous partez de 1, vous passez à 2, à 4, à 8, à 16, c'est exponentiel, ça va très très vite. Le problème du virus, c'est celui-là, donc jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre de Maurice, il pilotait les cas en disant, voilà, aujourd'hui on a 2 cas, aujourd'hui on a 0 cas, on a toujours 0 cas, mais il n'avait pas l'air, il n'a pas l'air de comprendre que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui comme cas. et c'est très bien expliqué dans pas mal de vidéos que vous trouvez sur YouTube ou de sites web, c'est évidemment que vous pouvez multiplier par à peu près 100 le chiffre réel que vous avez à l'instant T, parce que vous avez tous ces gens qui ne le savent pas, qui sont contaminés et qui le sont, et donc c'est exponentiel. Alors je vais vous mettre en lien une vidéo très 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 intéressante, qui est un cours donné par un professeur, qui est décédé maintenant, mais qui a été donné en 2002, je crois, donc à l'université de Boulder, Colorado. C'est un cours absolument fascinant, bon c'est en anglais, mais ça explique ce phénomène extrêmement bien. Donc juste pour vous donner une petite idée, lorsque vous avez une croissance de 10% de quelque chose, vous prenez le chiffre 70, vous divisez par le taux, et vous avez le nombre d'années qu'il faut pour que ça double. Donc prenons l'exemple de 10%, quelque chose qui croît de 10% par an, va mettre donc 70 divisé par 10, c'est-à-dire 7, va mettre 7 ans à doubler. Donc tous les 7 ans, vous avez quelque chose qui double. Voilà, donc quand on vous dit, par exemple, on vous disait dans les années 80-90 que la population mondiale, et c'est très bien expliqué dans ce cours, elle doublait tous les 10 ans, ou qu'elle avait une... Pardon, non, elle ne doublait pas tous les 10 ans, là j'exagère. Elle augmentait de... Alors je ne sais plus combien de pourcents, tous les 10 ans. Vous aviez un doublement, je crois, tous les 30 ans à peu près. Doublement de la population mondiale, c'était considérable. Bon, évidemment, les choses ont changé depuis. Finalement, la population ne croit plus aussi vite. Donc ça s'est un petit peu calmé. Les gens, ce qu'on est en train de se rendre compte, que finalement, les gens s'enrichissant, ils font de moins en moins d'enfants. Bon, donc en tout cas, regardez bien cette vidéo. Ça explique très très bien la rapidité de la croissance de quelque chose. Et je crois qu'en termes de pandémie, on est en plein, plein dans le sujet. Et c'est ça qu'il faut bien, bien comprendre. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez bien confinés. Et on n'a plus qu'à attendre, en espérant que ça passe le plus vite possible. Merci. Merci. Merci.